Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir New Jardin TV. Ici à Bourg-Argental, nous sommes dans la pépinière Paul Croix, une pépinière qui a une histoire, une histoire qui remonte à tes grands-pères. Alors j'aimerais bien que tu me la racontes. Alors Jean-Marc, qui était mon grand-père maternel. Jean-Marc. Qui est un homme extraordinaire, donc le père de ma maman, qui était directeur des jardins de la ville de Saint-Etienne, qui m'a initiée à l'hybridation dès l'âge de 12 ans et qui est sortie majeure de sa promotion de l'école de Versailles à 19 ans. Donc lui il a généré un peu ta passion. Oui, il a laissé des traces extraordinaires sur Saint-Etienne parce qu'il a transformé cette ville en un véritable poumon vert. Et donc du côté de ton papa c'est François Croix. François Croix, natif de la région Mont-Brizonnaise de Savigny en forêt. Et là-bas il était pépiniériste. Pépiniériste et rosiériste et spécialisé dans la culture fruitière. Donc un spécialiste de la culture fruitière qui cultivait aussi des roses, puisque c'était une pépinière générale, et qui en 1924 a un enfant qui s'appelle Paul Croix et ça va être un grand, grand rosiériste. Oui, il aura marqué sa génération. Il faisait de l'hybridation, j'allais dire au nez, au feeling. Tout petit. Tout petit, à l'adolescence. Il a commencé à faire ses premières hybridations. Et quelques années plus tard, il a obtenu la plus belle rose de France avec Astré. Et en 1956, c'est l'apothéose, donc cette plus belle rose de France à Lyon, et ça va lancer complètement sa carrière. Mais auparavant, Paul Croix avait rencontré Madame Jeanne Marc, qui allait devenir Madame Jeanne Croix. Jeanne Croix, son épouse, il a rencontré à une exposition de roses. Ça ne pouvait pas être autrement. Ils se sont mariés en 1955. Et toi, t'es arrivé quelques temps plus tard. Et ils ont fait une belle hybridation, Dominique Croix. Dominique Croix, qui désormais assure la descendance dans la création de roses. Et Dominique, tu vas d'abord nous montrer quelques variétés créées par ton papa, mais nous verrons aussi les variétés créées par Dominique. Et ça, je peux vous dire, c'est du très très lourd. C'est presque une rose parfaite, Ribambelle. C'est un très joli polyhanta que nous nommons maintenant fleur groupée. Une jolie rose dans les tons de roses saumonées. Une création de mon papa, Paul Croix. Et Ribambelle, qui porte bien son nom. Parmi les 200 variétés créées par mon père, un beau polyhanta rouge, résistant aux maladies, notre père. Alors, je vais vous dire un petit secret. À Bourg-Argental, nous faisons toujours enterrer la greffe des rosiers. Contrairement à ce qu'on voit dans tous les magazines ou sur internet, je fais obligatoirement enterrer la greffe des rosiers, deux doigts au-dessus, toute l'année, pour que vous puissiez conserver vos rosiers très longtemps. Protection du froid et du chaud. Voici Heureux Rose. C'est une très jolie variété bicolore rouge et blanche de mon père qui avait été primée à Genève. Et cette rose a la possibilité d'être à la fois grimpante et arbustive. Je vais vous dire que dans notre pépinière de Bourg-Argental, il n'y a aucun traitement. Les coccinelles sont reines chez nous. Sourire d'orchidée, une des plus belles créations de Paul Croix. Un beau rosier arbustif, grimpant, sain, vigoureux, résistant aux maladies, avec l'odeur de l'églantine. Ce rosier est mondialement connu. Image d'épinal, c'est une superbe variété rouge-vermillon, création de Paul Croix, et qui a eu la chance de participer au G7 en 1998. Son parfum est subtil, est une rose très puissante, et on peut l'utiliser soit en grimpant ou soit en arbustif. Elle n'est jamais malade. Dominique, tu viens de nous présenter quelques-unes des variétés créées par ton père. Il en avait fait plus de 200, mais toi tu as pris la succession. Et tu nous crées aussi de très très belles roses, et j'en ai une là qui me passionne absolument. Elle s'appelle comment ? Ville de Bagnande. C'est une ville en Allemagne ? En Allemagne, elle m'avait été demandée par le comité de jumelage d'Anonais. Alors comme tu vois, elle est délicieuse cette rose. Elle est peinte au pinceau, rouge et blanc. C'est toi qui tous les soirs remets un peu de peinture ? Oui, je joue à l'aquarelliste. Et puis elle est très odorante. Elle est superbe. Alors on va aller voir aussi d'autres variétés de Dominique, et notamment celles qui ont été primées. Cette année, nous avons dédié une très belle rose au fondateur des pépinières Paul Croix, Adrien Sénéclose. C'est une de mes créations que je lui ai dédiée, à cet homme qui le mérite bien. Et je peux vous avouer que la parenté est très particulière. C'est que la famille Sénéclose a deux branches, la soirée et le vin. La maman était Jacques Esterel, un grand couturier des années 60. Et le papa, un rosier grenat inédit à la couleur et à l'odeur du vin. Alors cette rose a été primée à Rome. Elle a eu la médaille d'or 2017. S'appelle Notre-Dame de Serey. Elle a été baptisée à Chomélie, en Haute-Loire. Elle a du parfum. Elle a une couleur très romantique, très dentelée. Je l'adore. Alors je vous présente la rose Jacques. Un joli rosier à fleurs groupées, dans les tons de rouge-oranger, que j'ai dédiée à mon époux, qui travaille avec moi depuis une vingtaine d'années. Et je l'ai initiée à l'hybridation. Et je peux dire que maintenant, l'élève a dépassé le maître. Dominique, c'est sous le regard de Paul Croix que nous allons terminer ce reportage. Je te remercie beaucoup de nous avoir présenté une simple partie de ton travail et de tes créations. Et puis, je voudrais quand même te remercier tout particulièrement pour la rose que je tiens à la main. Cette rose, Dominique me l'a dédiée. Elle s'appelle Patrick Mulan. Enfin, je dirais que c'est plus un rosier encore qu'une rose. C'est ton choix au départ. Oui. Un beau rosier très vigoureux, plantureux, plein de joie de vivre. Cette rose, elle te ressemble. Eh bien écoute, merci. En tous les cas, c'est un rosier magnifique, très puissant. Je vous le recommande pour votre jardin, comme la plupart des rosiers de Dominique et de son père. Et surtout, n'hésitez pas à venir à Bourg-Argental visiter à la fois la pépinière, la roseraie et le jardin. C'est absolument magnifique. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez notre émission Découverte Jardin ? Vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin ? Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet. Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions. Et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardin.tv.com, c'est fait pour vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501